ok merci donc moi aujourd'hui je voulais vous parler je voulais vous parler de différents enjeux liés au diagnostic avant travaux parce que maintenant ça va bientôt faire un an que ce diagnostic avant travaux est rendu obligatoire sur l'ensemble des interventions sur les bâtiments antérieurs à 1957 et puis comme le disait protiste tout à l'heure on peut constater que tout le monde n'a pas le même niveau le même degré d'information ou la même façon de se sentir concerné en fonction de l'origine du client si c'est un gros faiseur un client national un client public ou au contraire un petit industriel ou des petits syndicats on a différentes façons de réagir et nous en fait on essaye de s'organiser autour de ça nous notre métier c'est l'enveloppe du bâtiment l'enveloppe du bâtiment ça veut dire tout ce qui est toiture couverture étanchéité également le bardage tout ce qui vient couvrir la coque extérieure du bâtiment mais également la charpente donc les enjeux les enjeux il y en a plusieurs il y a un enjeu réglementaire qui dit enjeu réglementaire dit potentiellement un risque de sanction potentiellement donc pour se coller à l'enjeu réglementation on doit s'organiser autour de ça on doit organiser tous nos sites en fonction donc de l'association 3 de l'association 4 des déchets de la formation la formation de l'information également et on doit aussi s'organiser dans un dans un objectif aussi commercial parce que étant donné que bon nombre de clients ne sont pas forcément au fait et bien c'est à nous de les mettre au en fait puisque le législateur s'appuie quasi intégralement sur les entreprises pour faire passer les messages c'est peut-être un peu dommage nous il manquerait un petit peu de matière à ce niveau là bon je vais je vais approfondir tout à l'heure sachant que donc en plus cette réglementation s'adresse de manière très très précise au maître d'ouvrage et donc la cible c'est bien eux et nous on est le moyen d'informer le maître d'ouvrage c'est là qu'il y a une notion qui m'échappe mais voilà on essaye de faire de faire avec donc nous ce que je disais donc on est spécialiste de l'enveloppe du bâtiment donc 1908 il y a une partie industrielle dans la fabrication de produits de planchité d'isolation qui est une activité internationale présent sur tous les continents et la partie dont on parle aujourd'hui c'est la partie travaux qui est présente uniquement en france et donc on fait donc tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment et la structure métallique ou bois d'ailleurs dans ce dans ce registre toujours en europe du bâtiment on a un service qui s'appelle le sopra assistance c'est tout ce qui est métier de service donc recherche réparation de flux petites réparations et tout ce qui est contrats d'entretien notamment sur les sur les toitures et par ce biais là on est amené à travailler avec l'amiante donc on a créé la marque sopra miante qui est donc une marque de service du service sopra assistance notamment mais aussi de la rénovation réfection remplacement couverture voici les présentations donc aujourd'hui le diagnostic avant travaux il est obligatoire dans tout dans toute notre activité finalement sur les bâtiments intérieurs à 4 ans et 7 pour les travaux la maintenance les urgences nous on est amené à travailler en urgence pour les réparations de fuite quand il y a une fuite soudaine qui vient sur un tableau électrique ou sur des équipements des productions c'est urgent et là arrive la première difficulté puisque si on n'a pas anticipé le fait d'avoir un diagnostic avant travaux eh bien on se retrouve systématiquement sous section 4 c'est ce que dit le c'est ce que dit le texte il dit bien grand travaux obligatoire dans la mesure où on intervient sur un bâtiment internet 37 mais il laisse l'ouverture pour l'intervention urgente notamment mais alors en sous section 4 étant donné qu'on n'a pas la connaissance précise de la présence ou non d'amiante sur le matériau sur lequel on va intervenir alors là donc là on a un premier point où il faut apporter de la pédagogie parce que nos clients nous disent bien sûr on a un diag amiant mais souvent ils nous présentent un diagnostic technique amiant DTA qui n'a nous apporte pas le niveau d'information suffisant puisque ce diag il est quelque part repérage visuel de l'opérateur et en aucun cas ou pas à ma connaissance en tout cas on a des analyses matérieures donc je vous expliquerai tout à l'heure d'ailleurs plus précisément cette notion là d'analyse matériaux donc nous on est concerné parce qu'on travaille sur l'autre bâtiment mais le maître d'ouvrage il est concerné à tous les titres c'est à dire que s'il appelle un plombier il faut qu'il ait ses diag à grands travaux concernant la plombée, les carrelages, les parements, les murs, enfin tout voilà donc c'est une contrainte assez importante pour le maître d'ouvrage et donc une contrainte importante dit aussi coût supplémentaire et c'est aussi souvent ce qui peut marquer quelques barrières justement dans la démarche et notamment dans le cadre de l'urgence si un maître d'ouvrage n'a pas son diagnostic avant travaux pour l'objet de notre intervention alors on intervient sous section 4 et alors ça lui coûte déjà globalement 30% de plus une intervention classique donc soit il fait son diag et alors toutes les interventions pourraient si le diag ne révèle pas de prévention d'amiante avoir une intervention normale ou alors il se dit à chaque fois qu'on va intervenir sans diag alors c'est 30% de plus globalement mais c'est là que le client le maître d'ouvrage a besoin d'explications que ce soit des choses claire précises et qu'il est conscience des choses donc on a besoin de mettre en place des méthodes en fait en quelque sorte pédagogique pédagogique ou commerciale pour pour informer nos maîtres d'ouvrage alors cette réglementation effectivement elle est elle est contraignante mais elle a du sens parce que auparavant il n'y avait pas de diag pas d'analyse de matériaux et on intervenait on se cachait on se voilait la face en disant on n'a pas cherché donc on n'a pas trouvé donc il n'y en a pas et effectivement si on ne cherche pas ou pas donc on mettait tous nos opérateurs tous nos compagnons ou ouvriers en risque puisque on y allait sans connaître sans sans connaissance de ce qui était vraiment réalisé ce diagnostic avant travaux il est à la base de notre évaluation des risques c'est à dire que en ayant connaissance de la présence d'amiante on va se s'organiser autour de ça sous section 4 section 3 ce qu'expliquait tout à l'heure celui-là c'est que c'est la porte d'entrée en fait de l'analyse de risque si on n'a pas de document c'est pas à analyser le risque voilà donc ça a du sens de connaître les choses l'enjeu réglementaire donc effectivement cette présentation a du sens mais il faut faire passer le message il faut que les choses soient soient traçables donc on doit s'organiser autour de ça devoir de conseil et mise en place donc des process sous section 4 formation formation information donc nous on fait des réunions régulières à ce sujet pour former et les opérateurs et les encadrants tous les managers et les commerciaux qui doivent absolument maîtriser le sujet on essaye de faire passer des messages aussi en mettant des dimensions explicatives en fait en date de nos offres mais bien sûr je parlais d'urgence tout à l'heure et bien en fait il y a une sorte de match en fait entre respect de la réglementation et l'urgence et c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple à aborder parce que on a peut-être peut-être pas beaucoup mais en tout cas il y en a des concurrents des confrères qui font un petit peu fi de tout ça et bien entendu les clients qui est dans l'urgence qui a un besoin qui a un besoin vraiment très précis pour maintenir sa production pour sauver les meubles va peut-être se tourner vers une solution de facilité et en plus moins cher donc c'est complexe à gérer les moyens à mettre en oeuvre bien sûr ce sont les formations des équipes équipements maintien de tous ces équipements parce qu'il suffit pas de voir la formation ça a été dit tout à l'heure également il suffit pas d'avoir la formation pour se dire c'est bon on est on est paré à faire ce sujet à nantes pas du tout et c'est équipement maintenance des équipements comment savoir aussi entamer des démarches pour traiter les déchets donc nos sites sont tous ici et PE dans le 718 pour pouvoir rapporter en agence aux dépôts des petites quantités des petites quantités de déchets végétaux quand on parle de sous section 4 parfois on a une plaque trois ardoises un petit sec de déchets végétaux qu'on a retrouvé dans un chêneau c'est très peu de quantité mais en fait c'est notre quotidien ce qui fait qu'on doit savoir le gérer de manière agile en quelque sorte il faut aussi que qu'on anime tout ça c'est à dire que les opérateurs eux ils ont leur quotidien tout ça et ceux qui n'ont pas leur qui n'ont pas de en fait de rythme de réflexe peuvent se laisser piéger aussi dans certains cas on va dire dans l'habitude dans l'habitude puisque cette augmentation est assez nouvelle elle n'a qu'un ans donc mais malgré tout les gens qui sont formés et qui sont bien formés parce que ça aussi c'est un sujet la formation la formation doit être de qualité et c'est pas toujours le temps je l'observe au niveau national c'est assez on avait on avait on avait des organismes de formation qui pourrait qui pourrait largement progresser et en l'occurrence en s'adaptant au métier des gens qu'ils forment parce que nos opérateurs quand ils ont formation qu'on leur explique comment gérer une dalle de sol c'est clairement pas l'objectif chez nous l'objectif c'est on parle de l'envoi du bâtiment on parle des billes fumes amiantées on parle des plaques fibres au ciment des conduits fibres au ciment des ciments des solins des joints amiantés et pour le coup le message il doit être adapté à notre métier c'est ce que d'ailleurs j'ai donné des démarches avec des organismes pour adapter bien sûr en respectant l'aspect référentiel de la formation mais en adaptant ça à des à des sur des plateformes pédagogiques adapté à notre métier voilà concernant concernant l'approche l'approche des clients sur ce sujet on a des gens qui ont des levées de maturité assez différents notamment les grosses structures publiques le client public la grande distribution les oph les grosses simple et les grosses syndiques cela ils ont un ils ont une certaine maturité ils connaissent le sujet ils savent que ils ont déjà des démarches des process chez eux mis en oeuvre pour pour aborder la sous-section 4 ou la sous-section 3 eux on les informe ils le savent et il n'y a pas de difficultés particulières mais d'autres on travaille aussi avec des particuliers on travaille avec des petits syndicats des petits industriels et pour eux clairement le message est compliqué à faire passer parce que on amène en fait une contrainte un surcoût des ennuis pour faire les choses que d'autres confrères peut-être n'apportent pas systématiquement mais ça on l'observe assez régulièrement et même dans certains en certaines agglomérations comme un comité commune ou ou mairie tout le monde n'est pas mûr sur le sujet parfois on a des voilà on a du job on a du job sur la pédagogie et sur le fait d'arriver à convaincre les gens qu'il y a une réglementation et c'est quand même malheureux parce que la réglementation elle est là elle est là pour tout le monde tout le monde est censé la connaître nous on essaye de faire passer le message mais certains ne l'entendent pas forcément de cette oreille parce que c'est le porte-monnaie qui vide en fait nous à nous met en difficulté clairement quelque chose pourrait peut-être nous aider c'est que il y ait des sanctions notables auprès des maîtres d'ouvrage parce que je pense que des exemples on peut en trouver beaucoup et je pense que si on avait des sanctions à a montré à certains clients dans ce qui ont été dans votre cas également il n'avait pas de diag et la fin par une entreprise et il s'est fait attraper voilà parce qu'il a mis en danger en fait les opérateurs les compagnons sur leur toiture voilà c'est ça en fait qui nous manque est-ce qu'il y avait des contrôles certainement est-ce qu'il y a des sanctions je sais pas et si on avait mis ces exemples à citer et bien ça nous donnerait un argument un peu massue qui pourrait désigner les gens à se conformer un petit peu à cette réglementation voilà donc pour nous pour nous le vrai c'est pas le vrai c'est le plus gros risque le plus gros risque à prendre en compte sur nos interventions c'est bien le risque de chute parce que celui-ci il est radical le gars il tombe de huit mètres de haut c'est réglé il n'y a plus de débat et c'est vraiment le plus gros risque après bien sûr il ya le respect amiant qu'il faut prendre en compte et on ne doit pas se laisser obnubilé comme c'est le cas dans sur beaucoup d'affaires on est obnubilé par le risque amiant et on est on laisse échapper à tout le reste c'est un petit peu le même principe que le covid aujourd'hui tout le monde regarde covid 19 procédures comment on fait et on laisse complètement s'évaporer les autres ne perdons pas de vue le risque majeur le risque majeur chez nous c'est la parce que finalement lorsqu'on intervient sans diagnostic avant travaux et qu'on intervient sous section 4 le seul risque finalement c'est le surcoût et finalement c'est assez c'est assez minime par rapport à ce que je viens de dire pour nous pour nous le risque comment dire l'un des risques concernant l'amiante c'est tout ce qui est connexe en fait à notre intervention par exemple tout ce qui est les lois mastiques amiantés en fait on va pas forcément aller chercher ce détail là ce détail là il est important parce que c'est là que c'est là que c'est là que se cache l'amiante en fait et du coup ça m'amène sur un sujet concernant les diagnostiqueurs qui doivent absolument avoir une expertise technique en fait de nos métiers ils doivent savoir comment chercher ou chercher et savoir potentiellement où sont les métiers alors beaucoup ont d'expériences qu'ils savent mais pas tous et parfois on a des diagnostics parfois incomplets erroné c'est aussi c'est aussi un enjeu en fait du respect de cette réglementation c'est pour nous aussi de savoir lire ces documents savoir observer les informations essentielles alors et d'ailleurs là c'était c'est un exemple client parce que autant lorsqu'on approche une toiture si gros même s'il n'y a pas d'amiante dedans on va quand même se méfier parce que il y a différentes périodes de construction tout ça par contre quand on approche un bitume un bitume amianté il peut pas visuellement on peut rien repérer l'amiante se situe en fait dans l'armature dans l'armature de cette couche d'étanchéité l'armature elle est au milieu du bitume en fait et ça on peut pas le déceler hormis avec une analyse sans analyse c'est impossible de savoir et pour le savoir il faut il faut aller faire un sondage pour faire un sondage il faut percer l'étanchéité et si on perd cette étanchéité pour la roue toucher si on au bouton le diagnostic est un spécialiste pour effectuer le sondage il a une méthode il est calibré par une norme pour aller chercher le matériau et autant pour reboucher ces sondages il a besoin de notre expertise qui est bien celle de l'étanchéité mais dès lors qu'on est en train de chercher de l'amiante dans le cadre d'un opérage d'avant travaux on ne sait pas alors s'il y a de l'amiante puisqu'on est en train de chercher on est en train de chercher donc il faut faire cette intervention de rebouchage avec une équipe formée avec un autre formé ss4 avec un mode opératoire précis et c'est pour ça que nous on travaille avec beaucoup de partenaires sur le sur le sujet pour les accompagner sur ce type de besoin simplement encore une fois quand auparavant c'est bien c'est la recherche de diagnostic a été vendu vraiment comme des interventions très ponctuelles entre 200 et 300 euros peut-être aujourd'hui on est en section 4 on en a parlé tout à l'heure il y a un surcoût et il faut savoir l'expliquer aussi dans un dans un complexe étanche on retrouve ici je sais pas si vous voyez ma souris ouais c'est que c'est un complexe multi couches c'est à dire que ici en un vous avez un pare-vapeur ensuite vous avez un isolant ensuite vous avez un complexe d'étanchéité en deux couches première couche deuxième couche dans certains cas vous avez également un deuxième complexe qui est par dessus c'est à dire qu'on a un sandwich assez assez important avec plusieurs couches et nous lorsqu'on nous demande de chiffrer donc là je parle je bascule sur la source section 3 lorsqu'on nous demande de chiffrer le remplacement de ces complexes là on a besoin de savoir précisément où se trouve l'amiante parce que ça a un impact sur le volume des déchets c'est un impact sur l'analyse de risques encore une fois et et tout ça ça amène sur un coup qui peut varier du simple au double puisque vous vous rendez compte si l'amiante est simplement dans la première couche numéro t1 ici c'est pas la même chose que si tout le reste est amianté voilà donc là encore une fois l'expertise technique du diagnostiqueur doit être présente le diagnostiqueur doit absolument doit absolument savoir de quoi il retourne sur un complexe étanche sachant que c'est pas une c'est pas une technique connue par le par le commun des mortels c'est c'est vraiment quelque chose de précis c'est pas connu de manière générale comme de la maçonnerie on sait tout ce que c'est fait avec un parfum une brique un peu ça c'est que c'est moins c'est moins connu d'où en fait pour nous d'avoir des partenaires réguliers avec qui on arrive à échanger sur le sujet ce qui peut nous permettre d'avoir des documents beaucoup plus pertinents et exploitables par la suite dans le cadre des chiffrages et avoir un diagnostic précis aussi pour les maîtres d'ouvrage c'est c'est une nécessité de manière à avoir des chiffrages capables et sans surprise lors de l'exécution parce que en général dans le cadre des chantiers de désaléantage des surprises elles sont rarement bonnes donc le c'est important d'avoir des des choses précises des documents citables au démarrage du chiffrage et chez nous maintenant aussi c'est que nos commerciaux nos chargés d'affaires nos conducteurs de travaux sachent lire exploiter ce qu'on doit retrouver les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans un vieil avant travaux c'est à dire que l'objectif des travaux doit être cité que les éléments connexes dont je parlais tout à l'heure doivent être aussi vérifiés il doit y avoir la présence des analyses des rapports d'analyse et puis voilà quand j'ai dit ça j'ai presque tout dit parce que les diagnostics qu'on retrouve tous ces éléments là sont relativement rares en fait et ça fait pourtant un an que l'argumentation est en vigueur et le travail encore une fois de pédagogie d'évolution en termes de compétences est loin d'être d'être fini on a encore un travail devant nous sur ces sujets voilà je vous remercie de m'avoir écouté merci renan alors il ya des des questions alors il y avait monsieur clary jean denis tu te souviens qui voilà je vais vous permettre de 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 parler monsieur clary car satin vous étiez là tout à l'heure vous aviez une petite commentaire à faire je voulais donner la parole vous entendez ah c'est monsieur robin vous êtes deux à partager l'ordinateur oui on voulait faire un petit apporté de précisions par rapport à la certification des entreprises on vous entend très mal est-ce que vous m'entendez bien il faut bien se mettre face à l'ordinateur de toute façon il n'y a pas la vie il n'y a pas la vidéo on parlait en fait de la problématique qui a été soulevée tout à l'heure par rapport aux certifications des entreprises sur le fait que c'était difficile effectivement de pouvoir comprendre que des entreprises étaient certifiées sur des protocoles ou des processus pourrait être assez bon à mettre en place c'est pas tout à fait ça en fait la législation mais à mon sens est très intelligente et la base de la certification c'est sur la base des processus qui ont été déposés par les entreprises auprès des organismes certificataires qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'une entreprise on lui dit ben en gros de prouver qu'elle maîtrise un sujet sur l'amiante c'est à dire une intervention sur l'amiante c'est des entreprises qui possèdent un seul processus les entreprises de terrassement en corse par exemple pour les termes amiantifères il y en a qui possède une vingtaine de processus qu'ils ont validé donc ce que je tiens c'est que le l'entreprise n'est pas certifiée sur le traitement de l'amiante elle est certifiée sur les processus que l'a déposé auprès d'organismes de certificateurs pour traiter l'amiante ça peut être un processus ça peut être 10 ça peut être 40 et comment la validation du processus permet de déterminer les mesures de prévention qui doivent être mises en place au niveau des moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle oui merci jean-denis pour cette précision je vous remets en conférencier effectivement c'était c'était très utile que vous précisiez ça pardon c'est monsieur robin oui parce que j'ai le nom et excusez-moi merci d'être revenu un autre complément par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure c'est pas sur l'intervention de monsieur c'était sur la sur la certification en sous section 4 ce qui est sur les habilitations ce qui est ce qui est ce qui est important aussi de préciser c'est qu'il y a des entreprises qui sont formées donc en sous section 4 et ce qui est ce qui est primordial pour les pour les maîtres ouvrages et les donneurs d'ordre c'est de bien s'assurer en fait avec ces entreprises pratiquent régulièrement aussi des opérations donc de sous section 4 pour pour que la la formation sous section 4 en fait ne soit pas juste une clé où le le sésame pour pour répondre à des marchés mais qu'on est bien en fait une une prise de de ces processus et de ces interventions en section 4 et ça c'est vraiment un point de un point de vigilance pour les maîtres dans le choix des entreprises en sous section 4 voilà merci merci à tous les deux d'être d'être revenu ronan oui effectivement mais c'est ça répond aussi en écho à ta présentation c'est à dire que effectivement vous vous êtes spécialisé sur une thématique et on voyait tout l'intérêt d'être spécialisé on peut pas tout faire mais le problème c'est qu'on dépend aussi des éléments qu'on reçoit et que on a beaucoup de demandes de compléments à faire mais encore faut-il qu'on le fasse systématiquement ça demande du temps ça demande de l'implication et si le client le comprend ça nous va bien s'il le comprend pas parfois on perd notre temps en fait il y avait christian christian qui que je connais christian b qui est de exime c'est ça si je me trompe pas qui qui faisait un petit complément d'information qui dit que le rapport est incomplet des fois parce qu'il manque d'information ce périmède et travaux et sur intervention elle-même d'où l'intérêt d'où l'intérêt de bien se coordonner est ce que c'est est ce que c'est comment vous assurez ce point de vigilance vous alors pour le coup nous en fait on n'a pas vocation à vendre des diagnostics avant travaux parce que c'est pas notre métier on n'utilise pas la norme c'est pas notre sujet nous par contre on oriente vers les diagnostiqueurs avec qui on échange pour justement en fait avoir des documents pertinents oui finalement il ya une spécialisation on va dire de la profession à la fois des émenteurs comme le précise d'ailleurs la car ça c'est par type de par type de processus par type de et aussi des technosiqueurs par bien sûr par type de bâtiment par type d'intervention voilà l'idée c'est que c'est que l'étanchéité c'est notre notre métier notre technicité et les diagnostiqueurs ont besoin de cette technicité pour être pertinent dans leurs recherches et et du coup du coup en ayant des échanges étroits avec quelques-uns d'entre eux ça permet aussi de faire monter la compétence et de notre côté bien sûr on apprend beaucoup au contact des diagnostiqueurs les diagnostiqueurs apprennent aussi en nous côtoyant à décomposer les couches et tout ça et avoir les informations les plus les plus essentielles les plus pertinentes oui voilà merci ronan pour cette intervention toujours un plaisir aussi de te voir dans un autre cadre aussi un peu plus résidentiel que d'habitude mais c'était c'était un grand plaisir